Bienvenue à cette première séance de sophrologie de base. Je vais vous énoncer le protocole comme il est coutume de le faire avant chaque pratique afin que vous identifiez les différentes phases de la technique. Nous allons dans un premier temps réaliser la sophronisation de base, c'est-à-dire la détente de chaque segment du corps, de la tête jusqu'au pied. Ensuite, nous analyserons le vécu de la posture isoquée, c'est-à-dire que nous allons laisser venir toutes les sensations liées à notre détente. Puis, troisièmement, nous allons évoquer une image de plénitude, c'est-à-dire que nous allons laisser venir dans notre conscience une image qui nous apporte des sensations de bien-être et de sérénité. Nous allons vivre toutes les sensations induites par cette image. Enfin vient le temps de la pause chronique de totalisation. Cela signifie que nous allons nous remémorer toutes les sensations vécues depuis le début de la séance. C'est un temps de dialogue entre vous et votre corps, un temps privilégié de rencontre. Et nous finirons par la sophronisation, c'est-à-dire que nous allons revenir à notre niveau de vigilance avec la reprise de tensions musculaires, des pieds jusqu'à la tête. Le principe de la sophrologie est simple, il suffit de s'installer, de fermer les yeux, de se détendre et de suivre les instructions vocales. Il vous sera proposé de répéter les phrases mentalement, en commençant par « je », en vous les appropriant, afin de ne pas favoriser le bavardage mental. La sophronisation de base permet de découvrir son corps sans tension musculaire, de partir à l'écoute de ses sensations corporelles agréables. C'est la séance d'entrée dans la sophrologie. Je vous conseille de pratiquer cette séance tous les jours, afin de vous approprier la technique, la répétition étant le garant de la réussite de la méthode. Maintenant, je vous invite à vous installer confortablement dans le silence, sur votre chaise, à couper toute source de gêne, à débrancher votre téléphone portable, à tamiser la lumière et à entrer en relaxation. A présent, je m'installe confortablement dans la posture, et je ferme les yeux. Et je prends conscience de la forme de mon corps dans cette position. Conscience de mes points d'appui, au niveau de mes plantes de pied, de mon bassin, de mon dos. Conscience de mon équilibre dans cette position. Je me concentre maintenant sur ma respiration. Respiration lente, profonde et abdominale. A l'inspire, le ventre se gonfle, le thorax se soulève. A l'expire, les côtes se replacent et le ventre se relâche. A l'inspire, le ventre se gonfle. A l'expire, le ventre se relâche. Je me laisse bercer par le rythme régulier de cette respiration douce et calme. Respiration qui va me permettre d'évacuer toutes les tensions et amener mon niveau de veille proche du sommeil. Je vais maintenant me préparer à détendre chacune des parties de mon corps. Et pour cela, je vais commencer par porter mon attention au niveau de ma tête et de mon visage. Je relaxe le cuir chevelu. Je défroisse le front en le percevant tel un lac tranquille. Je décolle la langue du palais. J'entr'ouvre légèrement les lèvres en relâchant la bouche et le menton. Et je prends conscience de la forme de ma tête et de mon visage sans tension. Respiration libre et harmonieuse. Je me concentre au niveau de mon cou, ma nuque, mes épaules, mes bras. Je libère la colonne cervicale. J'abaisse les épaules. Je détends les muscles des bras, des avant-bras, des poignets, des mains. Et je laisse glisser cette détente jusqu'au bout des doigts. Et je prends conscience de la forme de mon cou, ma nuque, mes épaules, mes bras en train de se relâcher. Respiration calme régulière. Je porte mon attention au niveau de mon thorax et de mon dos. À l'inspire, le thorax se soulève. À l'expire, les côtes se replacent. Je détends les muscles intercostaux. Le diaphragme. Muscle de la respiration qui s'abaisse à l'inspire pour laisser pénétrer l'air dans les poumons. Puis qui se soulève à l'expire pour en chasser l'air. Puis je détends les muscles du dos et la colonne vertébrale. Et je prends conscience de la forme de mon thorax et de mon dos en train de se relâcher. Respiration lente, profonde et abdominale. Je me concentre sur mon abdomen et mes lombaires. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se relâche. Je relaxe les organes digestifs, les viscères. Puis le bas du dos. Et je prends conscience de la forme de mon abdomen et de mes lombaires en train de se détendre. Respiration douce, harmonieuse. Je porte mon attention au niveau de mon bassin et de mes membres inférieurs. Je détends les muscles fessiers, les hanches, le dessus et dessous de cuisses. Les genoux sont souples. Je relâche les mollets, les chevilles, les plantes de pieds. Et je laisse glisser cette détente jusqu'au bout des orteils. Et je prends conscience de la forme de cette partie de mon corps en train de se relaxer. Je prends quelques instants afin d'accueillir ces sensations de bien-être et de détente qui s'installent dans chacune des parties de mon corps. Je laisse venir toutes les sensations agréables. Ici et maintenant, en présence de mon corps libéré de ses tensions, en présence de mon esprit libéré de ses pensées parasites et en présence de ma respiration libre, abdominale. Je vais maintenant laisser venir dans mon esprit une image, une image de plénitude. Je prends le temps de choisir cette image de bien-être. Ça peut être un paysage, un lieu dans lequel je me sens bien. la présence ou non d'être cher, une action que j'aime réaliser, ou tout simplement un parfum, une saveur, des sons. Je laisse venir cette image dans ma conscience et je vais la fixer en inspirant profondément. Lorsque cette image est bien présente dans mon esprit, je vais l'observer et la décrire dans les moindres détails. Comme si j'étais spectateur et que je l'observais sur un écran de cinéma. Je perçois peut-être les formes, les volumes, les couleurs qui sont associées. Je perçois peut-être un parfum, une saveur, des sons. Je laisse venir ces sensations, sensations de bien-être, de sérénité. Je suis à l'écoute de mon corps, de ces messages. Je les laisse passer dans mon esprit comme des nuages dans le ciel, sans les arrêter, sans les interpréter, sans a priori et au-delà de toute rationalisation. Agréable sensation de paix, d'harmonie qui diffuse dans chacune des parties de mon corps. Je reste concentrée sur cette image. Si elle a tendance à s'échapper, je reviens ici et maintenant en respirant profondément plusieurs fois. Je laisse venir toutes les impressions induites par cette image de plénitude. Je perçois peut-être une sensation de chaleur, de légèreté, des fourmillements ou des picotements. Peut-être que je ne ressens rien et ce n'est pas grave. Je laisse venir simplement les sensations. Je les accueille une à une, sans a priori. Et je les laisse diffuser dans chacune des parties de mon corps. ... Puis tranquillement, je vais laisser s'estomper cette image et je vais la garder dans un petit coin de ma mémoire et je pourrai y revenir à chaque fois que cela sera nécessaire. ... Puis je reviens ici et maintenant. ... Et je me remémore toutes les sensations vécues depuis le début de cette séance. ... Sensation de bien-être, de paix, d'harmonie et de sérénité. ... ... Puis dès que je serai prête, dès que je serai prête, ... Je vais inspirer profondément plusieurs fois afin de revenir à mon niveau de vigilance. Puis je vais commencer par remobiliser les orteils, les pieds, les membres inférieurs, mon bassin, mon dos, mes bras, mon cou, ma nuque, mes épaules, ... Ma tête, mon visage. ... Je m'étire, je baille si je le veux. ... Et je prends le temps d'une complète récupération avant d'ouvrir les yeux, ... Avec peut-être un regard nouveau sur moi-même et tout ce qui m'entoure. ... À mon propre rythme. ... Je reviens doucement, ici et maintenant, à mon niveau de vigilance. ... ... ... Bien, je vous invite à présent à faire votre phénodescription, c'est-à-dire à noter les phénomènes apparus pendant la séance. C'est un peu comme raconter ses rêves quand on vient de se réveiller. C'est une sorte de collecte de sensations corporelles apparues lors de la séance. Elle peut être verbale, écrite, rédigée ou dessinée. Afin de vous aider, des tableaux vous sont proposés dans chaque PDF. Cette phénodescription est importante. Elle permet d'imprimer dans votre conscience tous les phénomènes apparus dans votre séance. Elle vous permet également de voir votre évolution et vous pouvez les relire régulièrement. Bien merci et à bientôt pour la prochaine séance de sophrologie. ... 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